Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire sans fin. Aujourd'hui, on vous raconte le jour où le président de la République française, Félix Faure, meurt pendant ses ébats sexuels avec l'une de ses jeunes maîtresses. Le défunt est Félix Faure, un bel homme de 58 ans avec une fine moustache, qui a été élu à la présidence de la République le 17 janvier 1895. Ses contemporains le surnomment affectueusement le président Soleil en raison de son amour du faste. Depuis plusieurs années, il a des troubles cardiaques assez sévères. Pour autant, il ne se prive pas des plaisirs de la table, du tabac et bien sûr de la chair. Ce matin du 16 février 1899, dès le réveil, le président Faure dit avoir les jambes molles et renonce à sa promenade équestre quotidienne. La journée suit néanmoins son déroulement classique et comprend un rendez-vous avec une de ses maîtresses. Félix Faure avait demandé à son clair de sonner deux coups à l'arrivée de la dame. Voilà que sonnent les deux coups. Il avale en hâte une de ses fameuses pilules de virilité. Afin de rester à la hauteur pour ses amantes, il a recours à une médication à base de phosphure de zinc. Ce médicament est le Viagra de l'époque. Il avait la vertu d'exciter les virilités défaillantes, mais il avait également pour effet de bloquer la circulation rénale. Mais le clair a fait une erreur en sonnant les deux coups. C'est le cardinal Richard, archevêque de Paris, qui entre dans le bureau. Ensuite, c'est le prince Albert Ier de Monaco qui se présente devant lui afin de plaider la cause du capitaine Dreyfus, ce qui rend furieux le président. Quand enfin le clair sonne pour de bon les deux coups, le président congédie son visiteur. En gagnant le salon bleu réservé à ses audiences très particulières, il a encore le temps d'avaler une deuxième pilule. Celle-ci lui sera fatale. Quelques instants plus tard, survolté par l'entretien orageux avec le prince, par la prise médicamenteuse et par la passion de ses ébats érotiques avec sa maîtresse, Félix Fort s'écroule sur le sol. Il est très rapidement transporté sur un matelas déposé dans son bureau pendant que la jeune femme est exfiltrée du palais de l'Elysée par une porte discrète à l'arrière du bâtiment. Il décède trois heures plus tard d'une hémorragie cérébrale. Dès l'annonce de sa mort, les colibés ne vont pas manquer. La presse s'empare aussitôt de l'affaire pour ridiculiser celui qui aurait trop sacrifié à Vénus. Clemenceau prononce cette célèbre phrase « Il voulait être César, il n'aurait été que pompé ». Quant à la mystérieuse femme, elle est surnommée la pompe funèbre, car la légende raconte que le président avait les doigts crispés dans sa chevelure au moment fatidique. On vous laisse imaginer la nature de leurs ébats. Les rumeurs se multiplient autour de l'identité de son amante des derniers instants. On croit d'abord qu'il s'agit de Cécile Sorel, une célèbre actrice du moment. La vérité sera découverte quelques années plus tard. Il s'agit d'une demi-mondaine plantureuse d'à peine 30 ans nommée Marguerite Steinel. Elle fait de nouveau parler d'elle en 1908. Le 31 mai de cette année, un domestique la trouve baïonnée et ligotée tandis que son mari gît dans la salle de bain, une corde autour du cou et que sa mère repose étouffée dans une autre pièce. Les services de police soupçonnent très vite Marguerite, dont le témoignage n'est qu'une suite d'incohérences où se mêlent les accusations les plus farfelues. Un procès a lieu en novembre 1913, mais elle est acquittée pour faute de preuve. Suite à ce procès retentissant, elle part s'installer à Londres où elle épouse en 1917 le baron Abinger. Dès lors, elle vivra le reste de sa vie dans le luxe et la tranquillité. Elle meurt en 1954 à l'âge de 85 ans. On vous invite à en découvrir davantage sur cette histoire grâce aux liens qu'on vous partage dans la description. Merci à tous pour votre fidélité et n'hésitez pas à partager cet épisode si vous l'avez apprécié. On vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles découvertes. A bientôt !